Générique ... Depuis quelque temps au Gabon, les retraités de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne décollèrent pas. Suite au paiement des pensions par trimestre, comme annoncé par la Direction Générale, qu'en est-il de cette décision ? Quels sont les fondements d'une telle décision ? Tentative de réponse avec nos invités, puisqu'il y a sur ce plateau M. Lilian Billier, qui est notre consultant et qui a d'ailleurs accepté notre invitation pour débattre de cette question avec nous. Il y a également M. Joël Pôle, responsable Action Sociale de la CNSS, et M. Joël Yannick Nguema-Elan, secrétaire général du Mouvement National des Chômeurs du Gabon. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. Messieurs, bienvenue à vous. Merci, Monsieur. Avec vous, on aborde la question liée à la trimestrialisation du paiement des pensions et rentes au Gabon, puisque l'annonce a été faite par la Direction Générale, cette Direction Générale occupée par Mme Nicolas Sélé, le Dr Nicolas Sélé, qui a d'ailleurs fait plusieurs communications au cours des dernières semaines. En commençant par vous, M. Joël Yannick Nguema-Elan, puisque vous avez, vous, également fait une communication il y a quelques jours. Aujourd'hui, quand on parle de la CNSS et de ce paiement par trimestre, qu'est-ce qui ressort selon vous ? Il faut d'abord situer le contexte qui nous réunit ici. Nous sommes le Mouvement National des Chômeurs du Gabon. Ce qui signifie qu'un chômeur aujourd'hui peut être, demain, appelé à être travailleur et après, demain, à être retraité. Donc, directement, cette question de la CNSS nous concerne. Et en tant que secrétaire général du Mouvement National des Chômeurs du Gabon, nous avons voulu donner notre point de vue sur cette situation. Et sur ce point de vue que nous allons peut-être développer ici... Justement, qu'est-ce qu'il en ressort, puisque vous avez fait une communication à quelques jours ? Il en ressort dans les éléments que nous avons. Évidemment, Mme Nicolas Sélé s'appuie sur un texte, sur la loi. Contrairement à nos papas retraités qui s'appuient sur ce qu'on peut appeler accord politique, qui n'est pas écrit nulle part. Et du coup, nous sommes... Comment vous parlez d'accord politique ? Accord politique, parce que... Il n'y a pas eu un dialogue politique autour d'une décision en ce qui concerne la CNSS, c'est le paiement au trimestre. C'est la décision du paiement des pensions mensuelles. Elle a été décidée lors du dialogue d'Angou NG en 2014. Vous vous souvenez que la Caisse nationale de sécurité sociale payait ses pensions au trimestre avant 2014. C'est-à-dire dans les années 2013, 2012, ainsi de suite, les pensions ont été payées par trimestre. Mais c'est après le dialogue de 2014 jusqu'à là où nous sommes, c'est là où la CNSS, avec l'ancien directeur général, a décidé de mensualiser la pension. À base de quoi ? Il n'y a que le directeur général, l'ancien directeur général, pour nous, il diffiait sur cette question. Et nous nous disons, avec la situation actuelle, nous pointons le gouvernement de prendre toutes ses responsabilités, parce que c'est le gouvernement qui avait convoqué ce dialogue. Il revenait au gouvernement de mettre toutes les dispositions pour que cette décision politique soit concrétisée en texte de loi. Alors, vous parlez d'une décision politique, ce que moi j'ai du mal à comprendre. Je me retourne vers vous, monsieur Jean-Paul Hollemot. Je reprécise, vous êtes un responsable action sociale à la CNSS à Libreville au Gabon. Monsieur Yannick Nguema parle d'un arrangement politique. On sait tout de même, vous et moi, qu'il s'agit d'une décision prise par un directeur général qui a pu, durant son mandat, à la tête de cette administration, sinon, durant le temps passé à la tête de cette administration, soutenir justement une telle décision. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'on revienne à un changement ? Alors, il faut bien comprendre que la décision prise par l'actuel directeur général de la CNSS, le docteur Nicolas Céline, entre dans le cadre d'un vaste programme de réforme de la CNSS. Il faut savoir que pour le grand public, qui l'ignore peut-être, la CNSS est l'organisme qui a la charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale, qu'on appelle le régime de sécurité sociale. C'est un organisme autonome et qui a deux missions principales. La première de ces missions, c'est de collecter les cotisations sociales auprès des populations assujetties et qui sont donc affiliées au régime dont elle a la charge. Et la deuxième, c'est de payer les différentes prestations de branches. Et donc, lorsqu'elle arrive en septembre 2017 à la tête de cette institution-là, elle constate, à la suite de nombreux audits effectués sur l'ensemble des départements de la CNSS, que celle-ci faisait face à une grave situation financière. Et cette situation était d'autant plus aggravée que certaines décisions avaient été prises. Une situation difficile qui n'empêchait pas le paie-banc mensuel. Non, je vais y revenir. En fait, la situation difficile, la situation financière difficile à laquelle elle a dû faire face et auquel elle continue de faire face aujourd'hui, est due aussi bien à des éléments conjoncturels, donc des facteurs externes, que des éléments internes, notamment la décision de passer à la mensualisation des pensions. Et donc, après avoir, dans un premier temps, en termes de réformes, réorganisé le fonctionnement de la CNSS, elle a estimé que le fait de continuer à rester sur la base d'un paiement mensuel, et également en se basant sur les études actuarielles, qui avaient été faites, les dernières études actuarielles datent de 2015, ces études actuarielles disaient qu'en l'État, si on continuait de maintenir un paiement mensuel des pensions, eh bien, le système de sécurité sociale, en l'occurrence le régime dont la CNSS est chargée de la gestion, pourrait s'effondrer aux alentours de 2021 ou 2023. Et donc, 2021-2023, c'est à côté. Et donc, il lui a fallu, au regard de la situation dans laquelle se trouvait la CNSS, prendre des décisions difficiles et des décisions dures. Et d'autant plus qu'il faut aussi reconnaître que la base juridique étant inexistante dans le choix de mensualiser cette prestation-là, elle a donc dû se résoudre pour, d'une part, mettre en place une meilleure orthodoxie de gestion financière, et d'autre part, pour garantir la pérennité, notamment de cette branche-là, qui est vitale pour le régime de sécurité sociale. Alors, à vous entendre, doit-on croire qu'il y a eu un manquement du législateur, justement, puisqu'on parle d'un texte de loi ? Non, il n'y a pas eu un manquement du législateur. Il faut bien comprendre que l'actuelle loi en vigueur date de 1975. Elle a 44 ans. Par contre, on peut se rendre compte de l'obsolescence de cette loi aujourd'hui qui ne cadre plus avec les réalités, tant sociales qu'économiques, de notre pays. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le législateur est bien conscient de cette situation, puisque depuis l'année 2017, notamment depuis le mois de février, si ma mémoire est bonne, il y a un nouveau code portant protection sociale au Gabon qui a été promulgué. Cependant, nous sommes encore en attente des textes d'application de ce code de sécurité sociale et donc, en l'absence de ces textes d'application, ce sont l'arsenal législatif encore que nous utilisons aujourd'hui qui demeure. Et donc, c'est un peu cette situation-là qui fait qu'on soit en attente de l'application du nouveau code de protection sociale. Mais justement, je vous pose la question et je vous la repose. Comment comprendre qu'il y a un silence du législateur quand on sait qu'un directeur général aurait pris la décision unilatéralement de payer les pensions mensuellement, alors que cela aurait entraîné justement une faillite ? Comment l'expliquer ? Alors, si on essaie de se remettre peut-être dans le contexte d'avant 2014, il faut savoir qu'il y avait un certain nombre de facteurs qui ont favorisé cette prise de décision-là. Le premier facteur, à mon sens, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, la CNSS est un organisme autonome. C'est un organisme qui bénéficie de l'autonomie de gestion et donc, à ce titre, le gouvernement n'assure qu'une tutelle vis-à-vis de la CNSS, qu'elle soit administrative, financière ou de gestion. Le gouvernement assure uniquement la tutelle. Et ça, c'est le premier facteur. Et puis, il y a des facteurs économiques qui étaient favorables, qui permettaient la mise en œuvre de cette décision. Le premier facteur, c'était qu'on était en pleine embellie pétrolière, si on peut parler ainsi, le baril du pétrole étant au-dessus des 100 dollars et il faut savoir que le poumon économique représente... Et donc, on peut se décider un bon matin de payer mensuellement des pensions, même sans tenir compte des réalités, parce qu'on se dit, bon, il y a assez d'argent quand même, il y a des entreprises pétrolières qui... Je ne dirais pas qu'il y a assez d'argent, mais disons qu'il y avait suffisamment d'argent pour se permettre de mensualiser les pensions. Parce que, je l'ai dit, d'abord, il y avait l'embellie pétrolière, deuxièmement, la CNSS gérait une partie de l'assurance maladie. Ça représentait à peu près 20 milliards par trimestre. Ajoutez à cela le fait que, durant la période de l'embellie financière entre 2009 et 2014, en termes de cotisation, rien que les entreprises du secteur pétrolier, qui sont principalement basées dans le gré maritime, représentaient plus de 44 milliards en termes de ressources financières pour la sécurité sociale. Or, à partir de 2015, il va y avoir déjà, dans le cadre de la rétrocession de la part de la gestion que nous avions, que la CNSS avait de l'assurance maladie, donc 20 milliards vont repartir du côté de la CNAMGS. Et il va également y avoir, à la suite de la crise pétrolière qui viendra à partir de 2015, une fonte de près de 50% de nos ressources financières qui provenaient notamment des entreprises minières et pétrolières. Donc, ce qui fait que de 44, on s'est retrouvé à 22 milliards par trimestre. Donc, c'est ce gap de 42 milliards-là qui manquait qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est plus en capacité... Qui a apporté un peu plus de lucidité. Exactement. Donc, vous me permettrez de le dire ainsi, peut-être pour titiller la direction générale de la CNSS au Gabon. Je dirais plutôt que la CNSS n'était plus en capacité de pouvoir soutenir encore une telle décision. D'autant plus que je reviens sur la base, je reviens sur ce point, à savoir que c'était une décision qui n'était basée sur aucune disposition légale. Puisque la CNSS n'a que la décision... D'accord. Là encore, ce sont des accusations puisque même n'étant basé sur aucune disposition légale, l'ancien directeur général a pu tenir ce challenge. Malheureusement. Et justement, c'est pas... Malheureusement. Oui, Lilian Billy, je vous pose la question à vous puisque vous êtes consultant et vous avez mené une étude justement sur la situation actuelle de la CNSS. Au regard de tout ce qui a été créé comme vague de contestation, qui ne s'arrête d'ailleurs pas jusqu'à ce jour, doit-on croire que l'on va véritablement vers une CNSS qui sera certainement sauvée de cette chute qui se dessine à l'horizon ou alors il n'y a que certains voudraient simplement sauver leur peau. Il faut d'abord comprendre au départ parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de la CNSS et de la trimestration au niveau des pensions. Il faut se rappeler, entre 2014-2013, c'est-à-dire fin 2015, le gouvernement avait lancé toute une vague de bancarisation. C'est à partir de ce moment qu'on avait décidé de bancariser tout le monde et les étudiants y compris, dont les retraités n'étaient pas en reste, y compris les retraités. Mais à cet effet, dès lors d'on décide de bancariser tout le monde, les banques, à leur tour, n'étaient pas prêts à bancariser les retraités, c'est-à-dire de payer chaque trimestre leur pension. Il était nécessaire de voir comment et dans quelle mesure assurer la mensualisation au niveau des retraités. C'est à ce moment précis, d'après tout le monde, que la CNSS a commencé à s'endetter auprès des banques pour pouvoir assurer la mensualisation de ces retraités. Mais on a fait le constat que cette mensualisation, c'est-à-dire le fait d'emprunter et d'assurer la mensualisation des retraités pendant ce temps, a eu un coût énorme au niveau de la CNSS. Quand on comprend que cela a duré deux ans, trois ans, vers quatre ans, il y a eu une habitude légitime qui s'est installée à travers cette mensualisation. Une habitude légitime, mais qui forme, malheureusement, n'est pas légale. Parce que vous avez dit, vous avez très bien dit que la loi est depuis 1975, mais c'est une loi qui a été ordonnée par l'OIT aussi également. Donc c'est dans toutes les institutions internationales qui existent. Ce n'est pas un fait du Gabon. Les entreprises, aujourd'hui, déversent à la CNSS trimestriellement. Donc c'est difficile à la CNSS de payer mensuellement les retraités. Ça, il faut le retenir. Et puis, ce n'est pas parce que la direction générale de la CNSS a un conseil d'administration. Ça aussi, il faut le relever. C'est-à-dire que quand on prend une décision, c'est avec consensus et avec une certaine réalité des faits. Et quand la CNSS relève, c'est fait en disant que nous ne pouvons pas continuer parce que légitime, aussi légitime soit-elle, mais non légale, de payer les cotisations mensuellement, sachant que nous allons tout droit vers la faillite. Qu'allons-nous dire à ceux qui ont coté depuis 15 ans ? Mais comment expliquer cela, M. Billy ? J'insiste sur cette question. Je l'avais posée d'ailleurs à M. Jean-Paul Le Maud, puisqu'on sait que responsable d'action sociale à la CNSS, cette fonction, pour vous, ne date pas d'il y a à peine un mois ? Non, elle date d'à peu près six mois. D'accord. Mais si vous permettez, j'aimerais juste apporter une clarification. Vous savez, lorsque un employeur cotise à la CNSS au cours d'un trimestre, il cotise pour les trois branches qui sont affiliées au régime de sécurité sociale. Il cotise pour la branche des allocations familiales et prestations de maternité. Il cotise pour la branche des pensions de vieilles, d'invalidité et d'essai. Et il cotise pour les maladies professionnelles et accidents du travail. Et donc, lorsqu'il cotise au cours d'un trimestre, il cotise pour que l'on paye un mois d'allocation familiale, un mois de pension et un mois d'accident du travail. Donc, ce qui fait que, lorsqu'on est passé à la mensualisation, et c'est la raison pour laquelle au cours d'une année civile, lors d'un trimestre, le premier mois, on commence à payer l'allocation familiale, le second mois, la pension, le troisième mois, la rente d'accident du travail. Et donc, en passant à la mensualisation de la pension, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va y avoir un effasage. Parce qu'au premier mois, on va payer l'allocation familiale et la pension. Le deuxième mois, on paie la pension. Le troisième mois, on paie la rente et la pension. Ce qui fait que, deux mois sur trois, on paye une pension supplémentaire. Alors que l'employeur ne cotise que pour payer une seule pension au cours d'un trimestre. Donc, c'est ce qui fait que les deux mois de pension supplémentaires par trimestre qui sont générés par cette décision de mensualisation-là, il faut bien aller les chercher quelque part. Donc, dans un premier temps, on a fait appel à nos capacités propres financières en touchant notamment les réserves. Mais il faut savoir que le montant et la gestion des réserves sont strictement encadrés par la loi. Et donc, on ne peut pas aussi faire n'importe quoi avec. Et donc, c'est ce qui fait que pour continuer à payer mensuellement ces pensions-là, on a dû se tourner vers d'autres partenaires financiers extérieurs avec le risque de voir notamment une dette et voire même qui générait en flot continu des tensions de trésorerie. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que nous ne payons pas que les allocations familiales, les pensions inhérentes. Ça, ce sont des prestations fixes. Nous avons aussi des prestations que l'on dit qui ne sont pas fixes. Nous avons notamment les indemnités journalières que l'on verse par exemple aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont victimes d'accidents de travail ou maladies professionnelles. On verse également d'autres prestations telles que l'on appelle les prestations de maternité, donc allocations prénatales et autres, aux femmes qui accouchent. On verse également, malheureusement pour les familles dont les parents assurés sont victimes d'accidents de travail qui décèdent au cours d'accidents de travail qu'on appelle les frais funéraux. Donc il y a tout un ensemble de prestations en dehors de ces trois prestations de base qui sont également payées au cours de l'année. Donc ce qui fait qu'on ne pouvait plus en l'état continuer à payer manchèlement cette pension-là. Et donc il fallait... Alors vous sortez justement les financements utilisés par l'ancienne direction générale. Monsieur, vous me permettrez de vous poser la question. Peut-être vous, monsieur Bini ? Oui, mais vous avez fait le conseil, mais quand vous relevez... J'ai eu la chance de consulter certains, vous relevez. Mais vous savez, la plupart, mettez-moi des prêts. Ils empruntaient énormément à l'extérieur pour soutenir cela. Et plus on prêtait à l'extérieur pour soutenir cette mensualisation, plus la sence s'endettait. Et quand il y a eu une étude, une audite à l'intérieur, se dit, bon, à cette allure, si on continue à s'endetter pour soutenir la mensualisation, dans quatre ans au maximum, la CNSS fait faillite et tombe. Il n'est pas question aujourd'hui de faire plaisir. Attends, pour essayer de comprendre les choses, il y a 400 retraités par mois, nouveaux retraités par mois, et il y a à peine 40 ou 35, je dis 35 ou 40 nouveaux inscrits à la CNSS, dont le nouveau est articulé. Vous voyez que le déficit, il est là. Alors que nous savons que selon les textes en vigueur, ce sont les travailleurs d'aujourd'hui qui sont en train de payer les traités de demain, alors qu'il n'y a quasiment plus de travailleurs en République gabonaise. On n'a pas dit quasiment, il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de chômage. Donc la CNSS n'arrive pas à tenir cela. Et la solution, c'est de revenir à ce que la loi, et la loi, on n'a pas attaqué l'institution. S'il faut réaménager la loi, il faut amener le débat au niveau de l'Assemblée nationale. À partir de ce moment, il n'y a que certaines entreprises également doivent beaucoup aujourd'hui à la CNSS, parce que les déficits observés en ce qui concerne les comptes justement de cette entité sont aussi créés par ces non-payements. Et derrière ces entreprises, il n'y a que l'État serait également pointé du doigt. Vous avez fait une déclaration, M. Joël Yannick Nguémar, soutenant d'ailleurs cette décision du paiement par trimestre. Avez-vous eu justement des informations sur cette question-là ? Bien sûr, évidemment. M. Millet disait tout à l'heure qu'on ne peut pas se permettre de faire certaines choses parce que nous voulons faire plaisir à X ou à Y. La situation de la CNSS, c'est une guerre de la légitimité et de la légalité. La légitimité, c'est que nos parents ont le droit de revendiquer la mensualisation. Mais la légalité, c'est que Mme Asselet aujourd'hui se bat sur les textes. Or, quand nous essayons de revenir à la question posée, nous regardons, nous avons fait des investigations. Combien l'État gabonais doit à la CNSS ? Combien les partis politiques, opposition, comme majorité doit à la CNSS ? Combien la mairie, l'hôtel de ville et les collectivités locales doivent à la CNSS ? Sans compter des entreprises qui doivent à la CNSS. Aujourd'hui, le débat qui doit être posé, c'est celui-là. Si nous voulons amener les dirigeants de la CNSS à mensualiser les pensions, il faudrait que l'État essaie d'honorer ses engagements vis-à-vis de la CNSS. Il faut que les partis politiques, les entreprises, essaient d'honorer leurs engagements vis-à-vis de la CNSS. Mais maintenant, si nous ne pouvons pas honorer nos engagements vis-à-vis de la CNSS, nous acceptons en toute responsabilité à ce que la CNSS se porte d'ici. Alors, doit-on le croire que ces retraités qui posent le débat sur la table ne sont pas responsables de l'application qui doit se faire maintenant de la loi, puisque le paiement se faisait mensuellement ? Puisqu'il y a des dettes, et vous venez de le dire, doit-on le croire ? Les retraités n'ont pas de problème. Il y a eu un directeur général qui a décidé de mensualiser les pensions. Ça n'a jamais été la volonté des retraités. On me dit qu'on me paye par mois, et puis subitement qu'on ne me paye plus par mois. Il y a quand même à se poser des questions. Mais moi, la question que nous on se pose ici... Tenant compte justement des dettes évoquées par vous d'ailleurs, vous avez cité des partis politiques et autres, doit-on croire que ces retraités ne font que payer les pots cassés, finalement ? Bien sûr, ils ne payent pas des pots cassés, mais ils payent la mauvaise gouvernance. N'ayons pas peur des mots, monsieur le journaliste. C'est la mauvaise gouvernance, c'est la dette vis-à-vis de tous ces partenaires-là, vis-à-vis de la CNSS, qui amènent aujourd'hui l'actuelle directrice générale de la CNSS pour dire, si je continue dans cette posture, la caisse ferme. Et elle, par patriotisme, je peux dire ça ainsi, elle estime que vaut mieux de payer les pensions au mensuel, au trimestre, au lieu de continuer. La question, par contre... Serait-ce alors une fuite en avant, monsieur le responsable de l'action sociale à la CNSS, de la direction actuelle ? Non, pas du tout. Peut-être n'étant pas capable d'aller vers ceux qui ont justement, ceux qui sont redevables envers l'entité, pour pouvoir récupérer les fonds, que dire ? Non, il faut savoir que le problème de la dette, le problème de la créance que détient la CNSS est tant un problème structurel qu'un problème institutionnel. Le problème structurel, c'est au niveau des moyens, de l'arsenal juridique dont dispose la CNSS pour pouvoir justement contraindre... Pour recouvrir même également ses lettres ? Non, c'est pour pouvoir contraindre... Vous voulez dire ? Oui, pour pouvoir contraindre certains employeurs à pouvoir s'acquitter à leur devoir de contribution. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'employeurs qui sont assujettis à la CNSS. Nous avons... M. Guémarilla a cité l'État, par exemple. Oui, on a les entreprises du secteur privé, on a l'État employeur, l'État employeur, et on a également les personnes physiques qui sont des employeurs de gens de maison. D'accord ? Ce sont principalement ces trois groupes-là. Mais le groupe dans lequel il y a le plus de difficultés, c'est d'abord celui de l'État employeur, parce que juridiquement, il n'y a pas de moyens, de mécanismes qui pourraient permettre à la CNSS de pouvoir recourver les cotisations sociales qu'elle détient vis-à-vis de l'État. La seule possibilité... Et donc chacun peut faire comme il veut, comme il l'entend, comme il le souhaite, quitte à ce qu'il y ait un impact sur les retraités gabonais, puisque l'on n'a pas de moyens pour contraindre l'État employeur à payer ses lettres. Malheureusement, l'État employeur bénéficie de ce qu'on appelle l'immunité d'exécution. C'est une forme de protection juridique que lui accorde la loi et qui fait que ces biens sont totalement insaisissables tant que lui-même n'aura pas décidé de s'acquitter. Et les entreprises privées alors ? Alors les entreprises privées, là maintenant, c'est beaucoup plus structurel. La CNSS fait face à un déficit, notamment au niveau du nombre de contrôleurs employeurs que nous avons sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle l'actuelle directrice générale, dès qu'elle a pris sa prise de fonction, a, dans un premier temps, envoyé un certain nombre de nos collègues en formation, notamment au Centre international de formation des organismes de sécurité sociale aussi fort. Une formation qui coûterait encore de l'argent à la CNSS alors qu'il faut pouvoir passer à des recouvrements, il faut pouvoir effectuer des recouvrements. Elle est indispensable. Il faut qu'il y ait des contrôleurs qui vérifient que l'ensemble des employeurs respectent les dispositions légales en matière de cotisation sociale et en matière d'immatriculation et autres. Et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait un suivi régulier. Combien d'années d'existence pour que la CNSS n'ait pas eu à former justement des personnes capables de le faire ? Pour éviter de se retrouver avec des dettes telles que celles-là et qui causent justement des grincements des dents puisqu'il faut sauver l'entité et donc passer au paiement par trimestre. Mais c'est une erreur de penser que les problèmes de la CNSS... On va y aller au bas de course puisqu'il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Quelques secondes, j'allais bien. C'est une erreur de penser que les problèmes de la CNSS datent aujourd'hui. On vous parle de près de 259 milliards de dettes. Jusqu'à présent, la CNSS continue à payer les retraités. On a quelques chiffres quand même de quelques entreprises responsables de cet état de frais. Mais que je ne vais pas divulguer ici... J'ai les chiffres, mais chacun... Monsieur Guéma parlait de la mairie, par exemple. Moi, je ne vais pas le dire. La quelle des mairies ? La mairie qui provient ? La quelle des villes ? Moi, j'ai lu un article de presse qui disait que la mairie devait plus de 19 milliards à la CNSS. Mais que madame Asselo aujourd'hui, essaie de saisir les camps de la mairie. D'accord. Nous allons rester sur la question liée à la dette. Mais ce sera en deuxième partie de cette émission. Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. Puisqu'il y a également d'autres qui attendent pour participer à cette émission. Madame, messieurs, l'émission Ce qui fait débat sur Gabon 24, c'est dans une poignée de secondes. C'est seulement la suite. Deuxième partie de cette émission Ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités. Il y a M. Lilian Abili qui est notre consultant maison. Joël Yannine Guéman est l'ensecrétaire général du Mouvement National des Chômeurs du Gabon. Et M. Antoine Mabouama qui est un retraité qui nous a rejoints. Avec ces invités, nous abordons le paiement des pensions retraites par trimestre. Une décision de la direction générale alors qu'il y a quelques années seulement, sinon depuis 2014. Après une assemblée générale tenue avec les différentes parties, il avait été décidé que ce paiement se faisait mensuellement. Aujourd'hui, la nouvelle décision fait couler beaucoup d'encre et de salive. Messieurs, revenons puisqu'en première partie de cette émission, nous parlions des charges aujourd'hui. de la CLSS, des dettes, pour le dire dans un langage dico-sémantique pour noter les spectateurs qui nous regardent à travers le Gabon. Qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui avoir comme élément de réponse ? Doit-on croire que la direction générale prendrait une décision parce qu'elle serait peut-être incapable de recouvrir ces différentes dettes ? D'abord, il faut rappeler qu'il y a eu une dette de près de 259 milliards comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et puis, il est aussi important de dire qu'il y a un retour à la légalisation. Avant, on a fonctionné d'abord dans une certaine mesure parce qu'on sortait d'un contexte où il fallait bancariser les gens. Et le simple fait qu'il y a eu un aspect de coordination avec les banques, la CNSS se trouvait dans l'obligation d'emprunter pour soulager la mensualisation. À cet état d'effet, nous sommes arrivés à insérer directement que la CNSS ne pouvait plus supporter. Avec cela, il était important de revenir sur ce que prévoyait la loi. Parce que la loi a été mise à cet effet, mais à cet égard, pour protéger naturellement les traités. Donc, il était important, et ça, il faut le souligner, que la loi devait être appliquée pour soulager et pour sauver l'institution au futur. Que fait-on alors des dettes de la CNSS aujourd'hui, M. Joël Yadim Guéman-Elan ? Puisque vous évoquez la mairie en première partie de cette émission comme étant l'une des institutions qui seraient redevables envers... Non, il n'y a pas que la mairie. Ce que nous disons, c'est que nous avons le choix, soit la CNSS mette tout son mécanisme en place pour que dans les 60 jours, parce que la loi l'autorise 60 jours, pour que toutes ces entreprises, y compris la mairie, puissent régler sa dette vis-à-vis de la CNSS pour permettre la mensualisation des pensions. Ça, c'est la première option que nous proposons. La deuxième option, si la CNSS ne peut pas aller prendre sa dette vis-à-vis de ceux qui doivent à la CNSS, nous sommes tenus d'aller à la mensualisation des pensions. Et donc, on pense à la loi simplement parce que l'on serait incapable de recouvrir ces dettes. Je ne parle pas de l'incapacité, mais je me pose la question, quand nous avons, quand ils ont décidé de mensualiser la pension, ces décisions se reposaient sur quoi ou elles se reposent sur quoi ? C'est ma question. Ou c'est notre question dans le cadre du mouvement national des chômeurs du Gabon. Parce que nous voulons bien avoir un état de droit et un état de droit, on ne se lève pas un bon matin parce que nous avons plus de 400 milliards de réserves et dit qu'on peut faire de cet argent ce qu'on veut. On a décidé de mensualiser la pension, oui, mais sur quelle base ? Jéridique. Parce que, quoi qu'on dise, même s'il n'y avait pas les dettes vis-à-vis de la CNSS, mais Mme Asselet nous présente un texte, nous présente la loi qui dit que les pensions ne peuvent être payées qu'au trimestre. Parce qu'il n'y a plus suffisamment de fonds. On a envie de croire, finalement. On va donner la parole également à M. Antoine Mabouma, qui est un retraité à Libreville au Gabon. Monsieur, bienvenue à vous. Finalement, quel est le regard que les retraités gabonais posent, sinon portent, face à cette situation ? J'ai suivi tout à l'heure, j'ai vu dire qu'il s'agirait d'une décision. Je pense qu'une décision, on peut la prendre le matin pour y revenir l'après-midi. Or, ce n'est pas du tout le cas, en ce que je sache, concernant la pension, l'attribution de la pension CNSS. Elle repose sur une loi. Il s'agit de la loi 675 du 25 novembre 1975, si mes souvenirs sont exacts. Il n'y a qu'une loi pour abroger une loi. On ne peut pas abroger une loi sur la base d'une décision prise, telle soit par la direction générale. Je crois que pour y parvenir, et de manière équitable, il va falloir que la CNSS se retourne du côté du décideur, du législatif. Pour que, s'il est indiqué de revenir à la trimestrialisation de la pension, plutôt que de se borner de la décision, parce que madame, le directeur général s'appuie sur quoi ? Sur le fait que quand elle arrive, elle trouve que la pension est payée de manière mensuelle. Et lorsqu'elle s'est référée à la loi, c'est une contradiction flagrante. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans cette loi, je crois que c'est l'article 100, Alinea 1er, qui dit que les rentes, la pension et la rente, sont liquidées mensuellement. liquidées. Et l'alinéa devient précisé que la pension et la rente sont payées trimestriellement. Donc, c'est à partir de cette incompréhension que naît le tirement que nous constatons aujourd'hui, où les uns pensent qu'ils ont raison, il faut maintenir la mensualisation, et d'autres qui sembleraient s'opposer, s'obstiner à la trimestration. Mais j'ai dit, madame, le directeur général ne fait là qu'appliquer une loi qu'elle a trouvée, ce n'est pas elle qui l'a prise, puisqu'elle date de 1975. Autrement dit, ce qui provoque cette incompréhension, c'est du fait que, depuis 1914, il y en a qui ont pris le goût de percevoir leur pension chaque fin du mois. Et subitement, on va leur apprendre que plutôt de percevoir la pension mensuellement, on revient à l'ancien système où il fallait attendre trois mois pour passer à la caisse. Mais c'est ça la loi. On dit la loi, elle est dure. Mais c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. Nous sommes là face à une énigme, mais il va falloir faire preuve de sagesse. Parce que ce qui est prévu par la loi ne peut être mis en cause que par une autre loi. Il n'y a qu'une autre loi pour abroger la présente. Donc, voilà, moi, je pense à ce niveau du débat. Je crois qu'il n'est pas question ici de condamner qui demande de maintenir la mensualisation, mais c'est la loi qui le prévoit. Ce sont des dispositions légales, malheureusement, contre lesquelles, je crois, en bons citoyens, nous n'avons pas à rechirer. – M. Béli, peut-être pour renchérir, avant que je ne pose la question suivante. – Oui, c'est vrai que ce qu'il a dit, la loi reste la loi et force la loi. Moi, j'aimerais plutôt revenir sur le cas de la mairie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent attention dessus. Les entités étatiques, il ne faut pas oublier que la loi BAC 95, pourtant, décentralisation au niveau du Gabon, n'est pas véritablement appliquée. Donc, si je dis que la mairie est une institution étatique, donc ces recettes vont au trésor public. Donc, il est difficile à la mairie aujourd'hui de s'occuper personnellement en tant qu'institution juridique de qui est versé cette cotisation à la CNSS, ça revient du rôle, on va dire, que l'État en général. Donc, c'est vrai que la mairie a peut-être une dette, mais ça ne relève pas de la compétence de la mairie, mais de ce qu'on appelle l'État en général. – Mais pourtant, ça n'empêche pas que cela, aujourd'hui, crée des grincements dedans, puisque la direction générale ne serait pas capable, à ce jour, de faire un paiement mensuel. Revenons justement sur un autre point important. Les syndicats aujourd'hui de la CNSS, parlons par exemple du CIPROS, ont dénoncé un certain nombre de mots, tels que des embauches massives, l'augmentation de directeurs chargés d'études et autres, qui créent justement un dysfonctionnement dans ce fonctionnement de la CNSS, puisque les charges semblent être élevées. Que dire également de ce genre de points de revendication ? – Du coup, moi, ça m'étonne qu'un syndicat puisse mettre comme point de revendication des embauches. Moi, je suis secrétaire général du Mouvement national et chômage du Capron. Ce qui est su, je veux bien être embauché, que ce soit la CNSS ou ailleurs. Donc, du coup, sur ce point de vue, j'estime que c'est faire face à une mauvaise foi vis-à-vis de la personne de Mme Asselet. Mais maintenant, concernant la gestion, proprement dit, de la CNSS, en tant que chômeur, je ne suis pas agent de la CNSS, je suis mal placé pour pouvoir juger la gestion de la CNSS. – Mais pourtant, vous défendez ce paiement trimestriel. – Nous ne défendons pas le paiement. Nous disons, il faut sauver la CNSS. Parce que si Mme Asselet… – Avez-vous les chiffres aujourd'hui en ce qui concerne les entrées justement de la CNSS ? Il y en a qui évoquent des déficits, d'accord, mais vous, avez-vous véritablement les chiffres ? – Quand nous essayons de prendre, par exemple, la capitale économique, vous avez Port-Gentil, 80% des entreprises ont fermé à Port-Gentil. À partir de cet instant… – On pense que cela reste à démontrer, tout de même. – Bien sûr. Au moment où nous parlons, le Gabon, nous avons à peu près 30 ou 35% du taux de chômage. Comment voulez-vous que des entreprises licencient des gens tous les jours et que la sécurité sociale puisse se porter bien dans un pays ? Nous disons non. Tant que les entreprises vont continuer à licencer des gens, tant que les entreprises vont continuer à fermer, la CNSS aura forcément des problèmes parce que c'est des travailleurs d'aujourd'hui qui payent la pension de nos papas. Nous ne disons pas ici que nous défendons la personne de Nicolas Sélé. Nous disons que notre lutte est de sauver la CNSS. Ce n'est pas la personne de Nicolas Sélé. On l'enlève aujourd'hui. chaque directeur général qui va arriver aura toujours le soutien du Mouvement national des chemins du Gabon juste pour sauver la CNSS. Voilà notre position. – D'accord. Alors, M. Mabouama, revenons à vous, puisqu'on parle toujours de cette CNSS et de ce qu'il pourrait y avoir comme avantage dans l'applicabilité de la récente mesure. Selon vous, puisque vous êtes un retraité, pensez-vous qu'il y aurait des avantages ? – Je dirais oui, parce qu'en fait, comme je tentais de le dire tout à l'heure, on a donné goût à des compatriotes de rentrer en possession de leur pension de manière mensuelle. Mais ceci est à porte-à-faux avec les dispositions légales. On ne peut pas être citoyen d'un pays et ne pas respecter la loi qui régit ce pays. Donc moi, je pense que si nous voulons rendre service à la CNSS, qui aujourd'hui, sur le plan physique, on parlerait de Mme le directeur général, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, si nous voulons rendre service à l'institution CNSS, je pense qu'il va falloir regarder dans le sens que nous oriente Mme le directeur général. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Je crois savoir qu'avoir ma pension mensuelle, c'est un fait. Mais la pérenniser en est toute une autre chose. Parce que je peux avoir aujourd'hui ce que me donne la CNSS de manière mensuelle. Mais si demain, la CNSS éprouve des difficultés pour payer la pension ? Et tout justement, c'est ce à quoi Mme le directeur général ne voudrait pas qu'on y parvienne. Parce qu'en fait, c'est une rétribution, c'est un travail à la chaîne. Bien sûr. La pension est d'abord un élément qui part du facteur salaire. L'employeur défalque en fonction du pourcentage, je crois que c'est 2,5%, et reverse ce montant à la CNSS. Mais on ne peut donner que quand on possède. Aujourd'hui, la CNSS, par rapport à la situation qu'elle a trouvée en 2014, a fait des efforts pour parvenir jusqu'au paiement à la date du jour. Mais est-ce que ça va durer combien de temps s'il ne faille pas revenir à la trimestration ? Je crois que c'est cette idée de pérenniser la pension dans le temps qu'anime Mme le directeur général. – Doit-on croire que d'autres retraités comme vous qui aujourd'hui observent ces mouvements de grève devant la direction générale de la CNSS font fausse route ? – Non, je n'oserais pas le dire. Mais je dis simplement qu'il y a eu une habitude qui est venue fausser la règle. Et puisque les gens en ont pris goût, c'est tout justement la difficulté pour leur faire perdre le goût pris. Mais il va falloir faire un effort. Parce que, prenons un cas simple. J'ai une retraite de 80 000. J'habite au fin fond du Gabon où il n'y a même pas de route practicable. Il me faudrait parcourir près de 300 kilomètres chaque fin du mois pour venir rentrer en possession de 20 000 francs. Or, les mêmes 20 000 francs, je peux les avoir au bout de trois mois et multipliés par trois. Ce qui pourrait me permettre le déplacement, l'hébergement, le transport. – Et c'est un aspect que beaucoup ne comprennent pas. On a envie de croire. – Il faut rappeler qu'il y a 27 000 retraités en centre du territoire. Et il y a à peine 30 qui sont au pied de guerre. Donc ce qui veut dire qu'il y a 26 700 qui ont compris le message. Peut-être que pour certaines personnes, l'institution ne représente pas grand-chose. Mais pour d'autres, l'institution sait tout. Vous vous rappelez, quand on avait fait une étude en disant « Attention à ce que vous voulez faire Ergabon parce que Ergabon va tomber en faillite ». Beaucoup de personnes ont dit « Ça ne peut pas tomber en faillite ». Donc pour ne pas arriver à cet état de fait avec la CNSS, il vaut mieux appliquer la loi. Parce que vous avez vu à côté au Bénin, la CNSS avait fermé justement à cause de la tête de l'institution. Il est question de protéger l'institution. Il est aussi important de rappeler que quelle que soit la personne que vous allez mettre à la tête de cette institution, la norme ne changera pas. La loi, elle est là. C'est vrai que nous sommes dans un combat entre la légalité et la légitimité. Mais quand la légalité doit s'appliquer et que la légitimité refuse que la légalité soit appliquée, alors le débat ne doit pas se faire sur la personne et sur l'institution. qu'on ramène le débat sur les institutions compétentes qui sont l'Assemblée nationale. Dès lors, l'Assemblée nationale va trancher, ce qui sera difficile. Parce que si on change cette loi, il y a beaucoup de textes après qu'il va falloir changer. Donc, ça sert à toute une période. Mais cette période de transition, les gens devraient accepter et comprendre qu'on doit passer à la trimestration. Ce n'est pas, je ne peux pas me dire, ce n'est pas une punition. C'est une loi qui vise à sauver l'institution et à sauver nos retraites. Voilà. Doit-on penser, et là je pose la question à M. Nguema, qu'il y aurait un manque de communication ? Manque de communication, je dirais oui. Madame la directrice générale a communiqué un peu tard sur la question. C'est pour moi, aujourd'hui, pour nous, le Mouvement national des chômeurs du Gabon de l'inviter, nous invitons Mme Asselet à plus de communication sur la question. Parce que tout simplement, on ne se lève pas un bon matin pour payer les pensions au mensuel, comme l'a fait l'ancien directeur général. Je voudrais aussi demander à la directrice générale qu'on ne se lève pas un bon matin pour dire je vais déjà appliquer la loi. Il faut savoir préparer l'opinion pour que les actions soient appréciées ou appréciées par tous. Voilà un peu, il y a eu... À vous entendre, on comprend aisement que l'on ne pourrait pas également donner tort à ceux qui sont montés au créneau lorsque l'annonce a été faite. Pas du tout. Nous sommes, je l'ai dit et nous le disons, nous sommes dans une guerre de légalité et légitimité. Les réserves de la CNSS ont permis à l'ancien directeur général de payer les pensions au mensuel. Ces réserves sont presque à la fin. Il faut le dire. Nous n'ayons pas peur des mots. Notre pays sort de loin ou notre pays souffre de la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance aujourd'hui mêle l'actuelle directrice générale de la CNSS de se poser la question... J'ai l'impression que M. Lilian Billy ne partage pas votre avis quand vous parlez de la mauvaise gouvernance. Non, c'est mon point de vue. C'est la mauvaise gouvernance. Parce que quand quelqu'un arrive à un poste et trouve des milliards de francs et se permet de vouloir faire de ça ce qu'il veut, j'appelle ça de la mauvaise gouvernance. D'accord. J'appelle ça de la mauvaise gouvernance. Oui. M. Antoine Maboma. Oui. Peut-être réagir. Enfin, réagir. Bon, je pense qu'il faut éviter ici des propos où on nous serait devant la difficulté d'apporter la preuve. Parce qu'affirmer qu'il y a eu des milliards, il faudrait encore aller dans le chiffre. Combien a-t-elle trouvé ? Ce qui est vrai, c'est qu'elle a trouvé un revers de la loi. J'insiste là-dessus. Parce que si, à l'arrivée de Mme le directeur général, elle aurait trouvé que la pension se versait, continue à se verser trimestriellement, nous n'assérons pas là. Moi, je pense qu'en citoyen responsable que nous sommes, parce que nous sommes dans un état de droit, qu'on le veut ou non, il va falloir faire, malheureusement, contre notre volonté, ce que nous implique la loi, ce que nous impose la loi. Parce que non seulement, Madame le directeur général suggère qu'on revienne à la trimestration de la pension, mais en plus, elle fait accompagner. Il y a quand même des mesures. Parce que qu'est-ce qui s'est passé jusque-là ? On payait, que ça ne soit pas trimestre ou bien au mois, mais le retraité que je suis a tant sur place. D'accord. Enfin, mais de placer, voudrais-je dire, mais de placer, pour franchir un certain nombre d'étapes. Or, elle souhaite, dans la proposition qu'elle fait, c'est que désormais, c'est serré à la CNSS de se transporter vers le retraité. Je crois qu'il y a un avantage indéniable à ce niveau. Plutôt que je parte de mon fonds du sud-est, là-bas, pour venir au centre, au niveau du chef lieu de province, parce que généralement, c'est au niveau du chef lieu de province que se payent les pensions. Mais j'attends bonnement, en tant que grabataire à mon domicile, pour que la CNSS se transporte vers moi et me paye, enfin, me remette ma pension. Vous voyez, donc, je crois qu'il y a là cet avantage que des compatriotes devraient quand même se saisir l'opportunité, parce que ça va éviter des déplacements avec tous les risques que ça suppose. Je ne parlerai pas de mauvaise gouvernance, mais nous savons au moins que l'État de nos routes aujourd'hui ne permet pas des déplacements assurés. Donc, pour éviter tout cela, je crois que l'idée géniale... La direction générale a trouvé une solution. Voilà, l'idée géniale émise par Mme l'État de Gérard devait au moins quand même nous replier sur nos décisions. Je ne dirais pas prise au mépris de la loi, mais quand même s'arrêter un moment pour se dire est-ce que ne serait-il pas nécessaire au moins de la mettre devant le fait accompli ? Voir ce que ça va donner. Léon Bili, que dire aujourd'hui de l'avenir de la CNSS avec la situation telle qu'elle a été justement énoncée depuis le début de ce mouvement ? Il faut rappeler pour ce qui est de la communication, et vous avez bien fait pour cette question, que c'est vrai qu'au préalable, il y a eu une communication qui a été, à mon sens, structurelle. Elle a été basée sur le fait qu'on appelle des médias locaux et on essaie de passer l'information et on essaie de relayer l'information. Mais bien, malheureusement, ces informations ne sont pas venues à temps. et vous avez fait le constat que pendant qu'on donnait l'information, il y a eu un temps mort et les personnes se sont acharnées sur la personne sans pourtant comprendre le fait de cette décision. Donc, on est quitté d'un débat d'idées à un débat de personnes. Ça, c'est un fait. Bon, maintenant, est-ce que la CNSS... Moi, je vois que tant que nous restons sur la trimestrialisation, ce qui est sûr, c'est que la CNSS va prendre de l'aile. La CNSS va grandir. La CNSS va avoir des lendemains meilleurs. Mais si on s'acharnent à vouloir défendre le point de vue qui voudrait que la minorité impose son point de vue sur la majorité, c'est-à-dire la légitimité, sur la légalité, je pense qu'on va vers un chaos. Et ce n'est pas cela qui est souhaitable. C'est la raison pour laquelle il est important de rappeler ici que la trimestrialisation, c'est pour la sauvegarde de la CNSS. Alors, il n'y a qu'aujourd'hui, quand on parle de la CNSS et de ces différents mouvements qui se sont formés autour de la question de la trimestrialisation du paiement des pensions retraites, il n'y a que certains syndicalistes ou certains partenaires sociaux seraient inféodés par les acteurs politiques. Est-ce que le débat sur la CNSS aujourd'hui suscite aussi un peu d'action au sein de la classe politique gabonaise ? Monsieur Guema. Bon, sur la situation de la CNSS, moi, je dirais tout simplement chaque syndicaliste ou partenaire qui va essayer de porter le débat sur Mme Asselet, évidemment, nous allons comprendre que la politique tire des ficelles. Mais tant que nous allons rester sur ce qui doit être fait et ce qui doit être logique, je pense que la politique est très loin de ça. Mais vous savez, j'ai dit au départ que... 30 secondes, je vous prie. Voilà. Nous avons dit au départ ici que tout parle du politique. C'est la politique qui avait décidé de la mensualisation des pensions. C'est la politique aujourd'hui qui doit prendre toutes ses responsabilités pour que la loi que Mme Nicole essaie de nous présenter soit respectée. Monsieur Maboma. Oui. Un mot de la fin. C'est déjà insister sur la prise de conscience de nos compatriotes par rapport à cette nouvelle donne que voudrait nous faire saisir cette occasion, Mme le directeur Gérald. Je voudrais simplement dire que c'est vrai, ça fait mal de retirer une sucette à un enfant à la bouche, mais il faut réaliser si en laissant l'enfant prendre cette sucette, il n'y a pas un danger. Madame le directeur Gérald, c'est bas pour une cause commune. C'est faire en sorte que la mensualisation, c'est une chose, mais pérenniser l'acquis qu'est la pension pour le retraiter parce qu'il n'y a pas mieux comme cadeau que quand, en fin de travail, en fin d'oeuvre, on puisse bénéficier humblement de sa retraite. Moi, je pense que c'est le souci qu'il anime Mme Nicole Lasselle aujourd'hui pour ne pas la citer puisque c'était la direction générale de la CNSS. Mais il va falloir faire ce recul pour apprécier l'acte. Et je voudrais, s'il vous plaît, je termine en disant... Au pas de corps, s'il vous plaît. Oui, oui, je suis parfait. La politique, même au niveau de la CNSS, il y a une politique qui est faite. Sinon, le directeur général, en charge de la CNSS, ne s'en sortirait pas. Mais il faut simplement éviter les aspects politiciens. Qu'il n'y ait pas de la récupération politicienne pour venir et prendre tout un effort qui a été déjà consenti. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il y avait dans cette émission M. Lilian Billy, qui est consultant, Joël Yannick Nguéman-Elan, secrétaire général du Mouvement national des chômeurs au Gabon, M. Jean-Paul Lomo, responsable d'action sociale CNSS, et M. Antoine Mabouama, retraité. Ces personnes ont accepté notre invitation pour évoquer la question liée à la trimestrialisation du paiement des pensions retraites en République gabonaise. On espère vous retrouver lors d'un prochain numéro de cette émission, ce qui fait débat sur GAMON24. Au revoir. Au revoir.